Musique Lumos, hello hello ! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon top 8 des films Harry Potter. En fait j'ai tout simplement eu envie de faire cette vidéo juste après ou en même temps que quand j'ai tourné mon top 7 des livres. Donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous le mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et donc en fait j'ai eu envie de faire le top 8 des films Harry Potter, voilà, tout simplement. Et en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à me décider. Et en fait j'ai tourné cette vidéo là une première fois et puis quand j'ai voulu la monter je me suis dit mais non c'est pas ça mon top 8, c'est pas vrai. Et en fait c'est juste qu'il change tout le temps, il suffit que je les regarde et il change et c'est un autre qui devient mon préféré. Donc c'est pas évident, là je me suis dit non c'est bon je fais mon top 8. Et j'ai décidé, c'est dur pour moi, il n'y a qu'un film pour lequel je n'ai pas respecté cette règle. En fait j'ai décidé de juste ne pas me baser sur l'adaptation en elle-même. Parce qu'on sait, il y en a qui sont moins bien adaptées, il y en a qui sont mieux, tout. On sait bien comment ça va. Et je me suis dit non, ne te base pas sur l'adaptation des livres, base-toi vraiment sur le film et sur quand tu veux regarder un film, c'est lequel que je prends. Donc voilà, il y en a, comme je vous dis, il y en a juste un pour lequel je n'ai pas respecté cette règle. Parce que c'est juste impossible pour moi de ne pas me baser sur le livre et de ne pas me baser sur l'adaptation, je veux dire. Mais enfin bref, tout ça c'est du blabla, donc on va commencer tout de suite avec celui qui arrive dernier de mon classement. Et donc c'est le même que pour les livres, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pour les mêmes raisons que le livre en fait. Il n'est pas rapide, il fait deux heures et demie, mais pareil, toutes les choses qui sont dedans sont importantes. Et encore, ils ont supprimé des choses qu'il y a dans les livres. Enfin, il n'y a pas l'anniversaire de mort de Nick Cassis en tête et tout ça. Et du coup, ils ont fait une petite ellipse sur la première fois, enfin, quand il se taigne et pétrifié et tout. J'ai ça en tête tout simplement parce que je suis en train de lire Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et enfin bref. Donc voilà, dernière place Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ensuite, septième place. Et donc c'est celui-ci pour lequel juste je ne peux pas ne pas tenir compte de l'adaptation. Parce que c'est juste... C'est une catastrophe. Enfin, quand je le regarde... Enfin bref, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu qui est... Je crois que toutes les personnes qui ont lu les livres ne peuvent qu'approuver c'est la pire adaptation. Je comprends, il fallait faire tenir le film et quand même encore assez long. C'est vraiment à partir du cinquième qui se raccourcisse. Mais malgré tout, il manque beaucoup trop de choses dans ce film. Et donc juste quand je le regarde, je ne peux pas m'empêcher de me dire Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais il y a d'autres choses que la Coupe de Feu, vous voyez ? Donc juste celui-ci, je ne peux pas le mettre plus haut parce que pour moi l'adaptation n'est pas bonne. Alors que c'est un bon film en soi, mais l'adaptation n'est pas bonne. Et c'est assez comique parce que les collègues avec qui je travaille, les étudiantes, adorent Harry Potter mais elles n'ont pas lu les livres encore. Et juste, elles m'expliquent que c'est celui-ci leur préféré. Et je trouve ça assez drôle. Et c'était mon cas en fait avant de lire les livres. Je crois qu'Harry Potter et la Coupe de Feu étaient un de mes préférés. Je n'avais pas encore vu les derniers non plus. Donc il y a sans doute de ça. Mais voilà, juste celui-là, je ne peux pas le mettre plus haut à cause de l'adaptation. Même si ça reste un très bon film, avec l'adaptation je ne peux pas le mettre plus haut. Ensuite, en troisième place, j'ai décidé de mettre Harry Potter à l'école des sorciers. Tout simplement parce que les autres arrivent plus haut en fait. C'est juste ça parce que je pensais vraiment le mettre plus haut dans mon classement. Mais juste, il y a les autres qui arrivent après. Et je préfère les autres, il n'y a rien à faire. Quand je me dis, oh je veux regarder un de Harry Potter, ce n'est pas celui-ci que je choisirais. En fait. C'est juste ça. C'est dommage parce que ça reste un film. Ça reste un magnifique film. Mais comme vous le savez, pour le moment, si je publie cette vidéo assez récemment, les films repassent tous les mardis sur TF1. Et quand je l'ai regardé, enfin bon, je travaille le mardi et tout, donc je suis levée à 5h du matin. Mais je me suis endormie pendant une partie du film. Ouais. Peut-être parce que je le connaissais aussi, mais pendant toute la partie où ils arrivent à Poudlard en plus, le choix pot et tout. Oh mon Dieu, je me suis endormie dans cette partie-là, qui est l'une des plus jolies parties en fait. Mais comme je vous dis, en plus, il est long quoi. Les deux premiers, il n'y a rien à faire. Ils sont vraiment longs. 2h30, je trouve ça vraiment long en fait. Alors que je voudrais que les suivants le soient. Pourquoi l'ordre du phénix ne fait pas 2h30 ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Il arrive en 6ème place de mon classement, juste parce que les autres arrivent plus haut en fait, parce qu'il reste toujours aussi magique. Et ça met toujours des étoiles plein les yeux quand on arrive, arrive dans le chemin de traverse et à Poudlard et tout. Mais voilà, il y a les autres après. Donc par rapport aux autres, je ne peux pas le mettre plus haut malheureusement. Ensuite, en 5ème place, et ce n'est pas facile de le mettre à cette place-là pour moi, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et quand je me dis, je veux en regarder un, celui-là en fait partie. Mais les 4 autres aussi. Mais bon, en 5ème place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. C'est assez étonnant, sachant que mon livre préféré est Harry Potter et les Reliques de la Mort. Mais voilà, juste, il y a les autres. Et j'ai réfléchi auxquels me faisaient le plus rire, auxquels je prenais le plus de plaisir à regarder. Et celui-là en fait partie aussi. Bref, les 5 premiers, c'est vraiment les 5 que je préfère. Voilà. Mais voilà, il fallait les mettre dans un ordre. Donc j'ai décidé de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 ici. Tout simplement parce que il n'est pas, ce n'est pas celui dans lequel ça bouge le plus. Moi j'adore toute cette partie camping et tout. C'est vraiment un truc que j'aime vraiment beaucoup. Toutes ces scènes-là. Mais il faut le dire, ce n'est pas les scènes qui bougent le plus. Donc voilà, c'est principalement pour cette raison que je l'ai mis à cette place-là. Mais oui, j'ai décidé de le mettre là parce qu'il fallait bien le mettre à une place. Donc voilà. Un peu comme pour les livres. Je me suis dessinée sur les 2 derniers, sur les 3 premiers, et puis j'ai mis les 2 autres au milieu, vous comprenez ? Enfin, les 3 autres au milieu. Bref. Donc voilà. Et donc du coup, en 4ème place, et toujours aussi étonnamment, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la Ligue de la Mort partie 2. Alors que je l'adore. Et que si je dois en regarder un, c'est aussi vers celui-là que je me tourne. Disons-le, j'en regarderai sûrement 3 à la suite. Mais... Il y avait juste les 3 autres avant. C'est surtout ça. Par contre, je ne vous ai pas parlé des musiques jusqu'à présent. Mais moi, les musiques dans l'univers d'Harry Potter, c'est juste... Maman, c'est là quoi ! J'adore les musiques. Le travail qu'Alexandre Desplat a fait... Desplat ou Desplat ? Je ne sais pas comment on le prononce. A fait pour les Reliques de la Mort. Enfin, pour les 2. Elles sont magiques quoi. Elles sont vraiment magiques. Le combat à Poudlard... Mon Dieu que je l'aime. Bref. Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 à cette place-ci. Alors que je l'adore. Mais voilà. Et je me suis dit, entre partie 1 et partie 2, lequel je préfère ? Celui-ci ! Tadam ! Bref, voilà. Et donc, on arrive dans le top 3 avec un 3ème place. Je ne sais pas si c'est pareil que pour les livres. Je ne sais plus dans quelle ordre. Je les ai mis. Mais bref, j'ai mis Harry Potter et les Prisonniers d'Azkaban. Parce que... Amour pour ce film. Mais... Pas à bord aux deux autres. Je ne sais pas. Mais non, je crois quand même que je mets les deux autres avant. Mais juste... C'est celui-là avec Remus. Mais bon, voilà. Celui-ci... Je ne sais pas. Le Prisonnier d'Azkaban, c'est vraiment... C'est l'un de mes livres préférés aussi. Et... Juste, il y a tout quoi. Il y a Sirius, il y a Remus. Je trouve que... qu'Alphonse Oguarone... J'aime vraiment le nouvel aspect artistique qu'il a apporté aux Prisonniers d'Azkaban. Toutes ces scènes. Par exemple, j'adore la scène avec l'oiseau qui va sur le sol cogneur et tout. Cette scène est d'une douceur et elle est juste... Pouf ! C'est un petit moment... J'ai envie de dire de magie. Mais tout le film, ce sont des moments de magie. Mais juste, cette petite scène-là, tout en douceur. et qui pourrait ne pas être dedans parce que ça pourrait faire ralentir le film. Mais je trouve justement que ça apporte une petite parenthèse dans tout ce film. Et... Et je ne sais pas expliquer. Je trouve ça vraiment... Cette scène-là, ça peut paraître idiot, mais je pense que c'est l'une des scènes préférées dans le film. C'est fou quand même, non ? Mais... Avec cette musique et tout... Enfin bref. J'adore ça. Oui, je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Mais il y a les deux autres... Comme pour les précédents, il y a les deux autres qui arrivent avant. Donc voilà, il fallait le mettre à une place. Et voilà. Mais celui-ci, ça reste vraiment un de mes chouchous. Enfin, c'est pas pour rien qu'il est troisième. Ça reste vraiment un de mes chouchous. Je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, en deuxième place, et là, ça n'a pas été facile de me décider. J'ai toujours du mal, en fait. J'ai un peu envie de les mettre à ex éco, mais on va dire deuxième place, ce sera Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Juste... Je l'ai peut-être mis en deuxième place par rapport à celui d'avant parce que... il est trop court et qu'ils auraient pu le faire un peu plus long et rajouter un peu plus de scènes. Peut-être. Bref. Oui, j'ai décidé de mettre Harry Potter et l'Ordre du Phénix alors que vraiment, il y a ces scènes... Mon Dieu, les scènes au ministère, la scène de combat entre Dumbledore et Voldemort. Je crois que ça va rester l'une de mes scènes de combat tout film confondu préféré. Je trouve ça tellement bien de ne pas avoir mis de musique mais juste l'idée de génie, quoi. Tout se concentre sur le combat et je trouve ça merveilleux. J'ai un cadre qui n'est pas droit depuis le début. Faites pas gaffe. Désolée. Bref. Ça rajoute une dimension tellement forte à ce combat et juste, on a l'impression d'y être, en fait. Au fait, de ne pas avoir de musique, on a l'impression d'y être et c'est tellement immersif. Enfin, j'ai vraiment cette scène de combat, elle démonte tout, quoi. Et alors, je vous promets, la scène où Sirius meurt dans le film, mais ça me brise le cœur, ce cri de Harry. c'est pas du tout censé se passer comme ça dans les livres. Enfin, ça se passe pas du tout comme ça dans les livres. Mais je trouve ça si intéressant qu'Harry le réalise tout de suite et qu'il hurle ainsi. Et mon dieu, j'aimerais vraiment, je dois dire, j'ai pas encore regardé les bonus, mais je crois pas que ce soit dedans. J'aimerais tellement voir cette scène avec le son et entendre le cri de Daniel Radcliffe parce que, de toute évidence, de ce que j'ai lu, c'est un cri, enfin, c'est déchirant, apparemment. Elena Bonham Carter et je sais plus qui ont pleuré et Emma, je pense. Parce que juste, il a l'air déchirant à un point. J'aimerais tellement entendre cette scène alors que je sais que ça me ferait pleurer, mais j'aimerais tellement l'entendre. Et alors, la scène de la possession de Harry par Voldemort est juste, enfin, vous l'aurez compris, vraiment, moi, cette partie au ministère, j'aime vraiment cette partie. Mais alors, vraiment, la possession de Harry par Voldemort, elle est si bien jouée. Mais mon Dieu ! Et je trouve, en fait, je vous ai déjà dit, j'ai vu les films avant de lire les livres et quand j'ai lu les livres, j'ai été déçue. Ça dure deux paragraphes, la possession d'Harry par Voldemort. Juste, il pense au fait qu'il a perdu Cirgus et c'est fini, Voldemort s'en va. C'est vraiment comme ça que je le ressens alors que dans les films, elle est tellement puissante et c'est tellement bien jouée. enfin, cette contorsion et tout et le regard de Harry, enfin, de Daniel, vous aurez compris, c'est... c'est d'un niveau mais je crois que ça doit être le film, l'un des films dans lequel je préfère le jeu d'acteur de Daniel Actif. Vraiment. Comme je vous dis, c'est... enfin, voilà. C'est incroyable. Et en fait, je l'ai juste mis là par rapport au premier parce que par rapport au livre, même si j'ai dit que je ne faisais pas de comparaison film-livre, c'est trop étape par étape. Vous voyez, il y a toute l'étape au ministère et tout, ça se passe comme ça dans le film. Mais alors vraiment, quand ils sont un poudlard, c'est... il y a ombrage, il y a les... décrets d'ombrage, il y a l'armée de Dumbledore, il y a ça, il y a ça et tout se passe par étape. Alors que normalement, tout se mélange. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez... Je trouve ça un peu trop découpé dans les films. Voilà. Tout n'est pas assez mélangé comme ça se passe dans les livres. Mais après, je n'ai jamais réalisé de film, donc je suppose que ce n'est pas évident non plus. Mais bref, voilà. C'est peut-être pour cette raison-là que je l'ai mis là. Alors que vraiment, quand je me dis je vais en regarder un, c'est celui-ci ou comme vous l'aurez compris, pour ma première place, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. En fait, au niveau de l'adaptation avec le livre, c'est pas parfait. Il manque un million de choses et ils ont fait de ce livre un film romantique. C'est vraiment la base de ce film. C'est les histoires d'amour. Ron et Lavande, Hermione qui est jalouse, Harry qui s'intéresse à Ginny et Ploque et Ploque et les histoires d'amour et machin. Alors que dans le livre, non, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de souvenirs. Ça, je trouve ça dommage d'ailleurs d'avoir si peu de souvenirs par rapport au livre. Il y a vraiment un peu de souvenirs de Voldemort, mais... Enfin, de Voldemort, vous aurez compris. Mais juste, il me fait rire. Ce livre, ce film plutôt, il me fait rire et je passe vraiment un bon moment quand je le regarde. Il n'y a rien à faire. Les musiques sont drôles. Et alors, comment Daniel a joué Harry ? Mais c'est si drôle ce passage dans la bibliothèque avec Hermione. Mais je suis délu. Mais à mourir de rire. J'adore ça. Ça me fait... Ça me fait trop rire. Et alors, quand il a bu une Félix Félicie, c'est qu'il est là Je l'adore. Ça me fait trop rire. Et donc, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là. Alors qu'en termes d'adaptation, ce n'est pas celui-ci que j'aurais mis en première place. Mais juste, je me suis dit quand j'ai fait mon classement, je me base sur les films en eux-mêmes. Ne te base pas sur l'adaptation, ne base pas sur les films. Et si je dois choisir celui qui me fait le plus rire, c'est celui-ci. Et celui devant lequel je passe le meilleur moment, ben voilà, c'est celui-là. Et tout est bien, les musiques sont bien. Juste, par contre, la scène de la caverne, il fout un peu les jetons, hein. Bref. Donc voilà, comme je vous dis, Sylva Lair, en choisir un. Celui devant lequel je passe le meilleur moment ou celui que je veux revoir quand je me dis que je veux en revoir un. La plupart du temps, c'est Harry Potter et le prince de s'en mêler parce que il est drôle et il est chouette et on se détend alors que si vous avez vu mon top 7, vous savez qu'il est vraiment pas dans la première place, mais voilà, il est vraiment, c'est vraiment bien joué, c'est vraiment... Bref, il me fait rire et je passe un bon moment quand je le regarde et donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de le mettre en première place. Donc voilà, pour mon top 8 des livres Harry Potter, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre top 8. Voilà, ça m'intéresse de savoir s'il y a des films que vraiment vous mettez pas du tout à la même place que moi si par exemple vous, la coupe de feu, enfin vous l'adorez ou bref, dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ça vous tente. Voilà, donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit et donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut salut ! Nafs !